Tu entends ça ? C'est le bruit des travaux. Ça te gonfle ? Moi aussi. Salut Youtube, comment ça va ? Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de cette série de vidéos que j'aime beaucoup. Avouons-le, c'est un peu une série de vidéos qui me fait mousser. Je vous ai demandé à toutes et à tous de venir me raconter sur Instagram par message privé si vous avez déjà suivi mes conseils. Si oui, quels conseils vous avez suivis ? Est-ce que ça a fonctionné ? Est-ce que ça a pas fonctionné ? Et j'hallucine à quel point vous avez été rapides et nombreux à réagir, donc trop cool, merci beaucoup. Promis, j'essaierai de ne pas choisir que des histoires qui ont fonctionné. Il faut être réaliste, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Mais allons voir quand même si mes petits conseils fonctionnent ou pas. J'adore cette histoire parce qu'elle prouve tellement, tu sais, la limite du conseil. C'est-à-dire qu'évidemment, un conseil, ça améliore quelque chose. Mais quand t'améliores quelque chose, il y a toujours quelque chose d'autre. Tu sais qui est en pâtie, je te lis l'histoire. Hello Nad, grâce à des conseils de séduction du type un peu mais pas trop, ma phrase préférée, tu le sais depuis le temps, et la technique de dire tout de suite que la personne te plaît, je suis en couple depuis 4 mois maintenant. Félicitations, trop cool ! Bon j'avoue, au début c'était pas gagné parce que mon Elphonse étant très timide, il pensait que je me foutais de sa gueule quand je lui ai dit qu'il me plaisait. Ah mais non ! Ah mais non ! Mais aujourd'hui tout va mieux et c'est incroyable entre nous, nous sommes tous les deux très amoureux, hashtag merci Nad. Écoute, je t'en prie, merci à toi ma chère Trude. Alors oui, c'est vrai que... Bon tu le sais, ma phrase préférée, effectivement, notamment en matière de séduction, c'est le fameux un peu mais pas trop. Tout simplement parce que tout est une question d'équilibre dans la vie, et prônez le un peu mais pas trop, c'est simplement prônez l'équilibre, de toute évidence. J'ai aussi tendance, effectivement, en matière de conseil drag, à suggérer aux gens d'assumer complètement le fait que la personne en face te plaît. Encore une fois, pour moi, l'art de la séduction, c'est l'art de faire comprendre à l'autre qu'il ou elle te plaît, avec ou sans ambiguïté, ça pour le coup ça dépend de toi et de ton petit jeu de séduction à toi, mais dans tous les cas, à partir du moment où quelqu'un te plaît, je suis absolument convaincue que le dire, l'assumer, ça ne peut que t'aider dans ta démarche de séduction. Tout simplement parce que oui, évidemment, on est dans le un peu mais pas trop, il ne s'agit pas de lui répéter toute la journée à la personne qu'elle te plaît, mais à partir du moment où cette personne a cette information-là, dans tous les cas, ça va converger dans sa tête, et si tant est qu'il était possible que tu aies une chance avec cette personne, et ben là, au moins, tu vas pouvoir exploiter cette chance. Alors que si cette personne ne savait pas qu'elle te plaisait, ben forcément, tu aurais eu moins de chance. Mais du coup, c'est vrai que le revers de la médaille dans ce genre de situation, j'en ai trop marre de ces travaux, je vous jure, c'est terrible. Oui, donc je disais, dans ce genre de situation, effectivement, notamment si tu te retrouves face à quelqu'un de timide ou qui va manquer de confiance en soi, le fait d'arriver comme ça en mode, ouais, tu me plais, ouais, ouais, je te trouve beau ou belle, ouais, je te trouve intelligente, intelligente, ouais, tu me fais marrer, ouais, tu me plais, et ben la personne qui manque de confiance en elle, en face, elle va se dire, oh, waouh, c'est trop beau pour être vrai, cette personne se fout forcément de ma gueule. Alors, effectivement, c'est la limite de ce conseil, et en même temps, même si c'est une limite, dans tous les cas, c'est bénéfique. Parce que que la personne que tu cherches à séduire ait confiance en elle ou pas, qu'elle pense que tu te fous de sa gueule ou pas, dans tous les cas, à partir du moment où elle a l'information comme quoi elle te plaît, même si cette personne manque de confiance en elle, ok, elle va se dire, putain, si ça se trouve, il ou elle se fout de ma gueule, mais dans tous les cas, l'idée va gamberger. Et toi, de toute façon, l'important, c'est que tu saches que tu ne te fous pas de la gueule de cette personne, et à partir de là, une fois que l'information est donnée, tu peux bien entendu rassurer la personne, lui répéter quelques jours plus tard que, ah si, mais j'étais très très sérieux ou sérieuse, bien sûr que tu me plais, et faire la différence de cette façon-là. Mais dans tous les cas, merci ma Gertrude pour cette histoire, parce que tu prouves vraiment mon point qui est tellement important à mes yeux, que vous compreniez, à partir du moment où quelqu'un te plaît, assume le fait que cette personne te plaît, assume-le devant la personne en question, assume-le devant les autres, tout en respectant le un peu mais pas trop, encore une fois, dans tous les cas, de toute façon, si tu en fais trop, ce sera lourd, et la lourdeur par définition, c'est anti-sexe, donc un peu mais pas trop, mais assume-le, tu vas voir, ça fait des étincelles. Meilleure technique de drague ever. Ah tiens, on enchaîne avec une histoire un peu compliquée, tu vas me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Hello Nat, j'espère que tu vas bien et que je n'arrive pas trop tard. Je vais très bien et tu n'arrives pas trop tard, preuve en est, tu es là. Je suis la Gertrude du problexo numéro 15, c'était la question 5 où j'expliquais que mon mec refusait de me faire des cunis. On rentre dans le vif du sujet. J'ai suivi ton conseil, j'ai tenté de le questionner sur les raisons de son refus, entre parenthèses avec diplomatie, respect et bienveillance off course, évidemment, c'est très important, sauf qu'il s'est énervé, il m'a couvert de reproches, et il m'a dit qu'il n'avait pas à aborder le sujet, parce que non, c'est non. Alors oui, effectivement, non c'est non, mais ça n'empêche pas qu'on puisse en discuter. Non, c'est non, mais non, c'est pas tabou en fait. Mes amis sont globalement choqués de cette réaction et me suggèrent de songer à la rupture. Le truc, c'est que je l'aime, et puis je fais face à pas mal de galères dans ma vie en ce moment, je suis au chômage, j'ai des problèmes d'argent, je déprime, etc. Et sa présence au quotidien m'aide à supporter tous ses autres problèmes. Comme dit ma psy, un problème à la fois, merci pour tout ce que tu fais, hashtag merci Nad. Et bah, merci à toi pour ton histoire, ma Gertrude, parce que effectivement, je suis d'accord avec toi, la réaction de ton mec, pour ma part, je la trouve un peu excessive, maintenant, tu sais, quand il y a des réactions comme ça, qu'on comprend pas, qui sont un petit peu excessives, voire déplacées finalement, parce que, encore une fois, non c'est non, bien entendu, et je n'ai pas ma réponse à ton histoire du prolexo numéro 15, question 5 en tête, mais j'imagine que j'ai bien dû préciser que son consentement était absolument essentiel, qu'il ne s'agissait surtout pas de le forcer, mais simplement de comprendre. Et le fait qu'il soit barré comme ça, en mode, non, mais j'ai pas besoin d'en parler, qu'il te couvre de reproches, etc., c'est clairement la preuve qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors, est-ce que ça le gêne ? Est-ce qu'il sent nul ou comme une merde de pas vouloir slash oser te faire un cunni ou quoi que ce soit ? J'en sais rien. Dans tous les cas, je pense que ça ne sert à rien d'insister, s'il se braque, c'est que clairement, ce n'est pas le bon moment pour lui d'en parler. Maintenant, faut-il carrément quitter ton mec parce qu'il a qu'éblot sur l'histoire du cunni, qu'il a pas envie de t'en faire et qu'il a pas envie d'en parler ? Moi, je trouve ça un peu excessif. Alors, je comprends que t'aies envie qu'on te lèche la touche, tu vois, bon, ça serait bien. Mais si c'est le seul défaut de ton mec, que t'es amoureuse et heureuse avec lui, honnêtement, si j'étais toi, je passerais au-delà de ce problème-là. Peut-être d'ailleurs que tu peux attendre un petit peu de temps, quelques semaines, quelques mois, et puis réessayer de mettre le sujet sur la table en mode « Bon, je veux pas foutre la merde, mais tu sais, la dernière fois, j'avais essayé de t'en parler et puis t'avais réagi un peu brusquement. Tu veux pas qu'on parle de cette histoire de tabou sur le cunni, là ? » Parce que moi, je comprends pas ta réaction. Tu peux tenter ! Maintenant, encore une fois, s'il a une réaction si forte, peut-être qu'il a un traumatisme par rapport à ça, peut-être que tu ne le sais pas, peut-être qu'il ne le sait pas lui-même, parce que tu sais, parfois, on fait des amnésies, mais toujours est-il que s'il a une réaction aussi forte, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête par rapport à cette histoire de cunni, bien entendu, surtout, il ne s'agit pas de le forcer, déjà, ne serait-ce que pour des questions légales, puis surtout, le respect du consentement, c'est très important, mais au-delà de forcer qui que ce soit à faire quoi que ce soit, briser les tabous dans un couple, pour ma part, je suis vraiment convaincue que c'est absolument essentiel, donc discutez-en. Peut-être qu'au détour d'une blague, d'une vanne ou quoi, tu peux lui lâcher l'information comme quoi, le jour où il se sentira prêt, il pourra venir t'en parler s'il en a envie, parce que c'est important pour toi, et que ça te fait chier d'avoir des tabous dans le couple, sans en faire une mascara d'une escande, mais juste lui dire, bon écoute, j'ai compris que c'était un sujet sensible pour toi, juste, moi j'ai le sentiment que ça devient un peu tabou, quand tu te sentiras prêt, est-ce que tu veux bien qu'on en parle, s'il te plaît, parce que c'est important pour moi, et peut-être que ça va le débloquer, ne le force pas, ne le brusque pas, mais encore une fois, à la question, faut-il quitter son copain, parce qu'il y a un sujet tabou sur le cunni dans mon couple, pour moi la réponse est non, encore une fois, si t'es heureuse avec lui, qu'il te fait du bien, que t'es amoureuse, et que le seul truc qui cloche dans votre couple, c'est qu'il veut pas te faire un cunni, et qu'il veut pas en parler, moi je serais toi, je resterais avec lui, tu vois, après à toi de voir, c'est sûr que si le cunni c'est vraiment la base, la base dans ta life, bah peut-être que c'est trop important pour toi, et que t'auras envie de le quitter, la décision t'appartient, mais réfléchis quand même, réfléchis, moi je trouve ça presque limite finalement, de quitter quelqu'un, parce que le cunni est un sujet tabou, voilà, à vos commentaires, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses, mais au moins tu as mon avis, on passe à la question suivante, on enchaîne avec Gertrude, qui s'est quand même sentie forcée, de sortir avec un mec, quel enfer, je te lis l'histoire, et le honnête, j'espère que vous allez bien, toi, Bae et le baby, écoute, tout le monde a l'air d'aller bien, je te remercie, aujourd'hui j'ai l'occasion de te remercier chaudement, pour tes précieux conseils, écoute, et je vais te raconter mon histoire, pleine de croustillances, j'ai rencontré un Alphonse, lors d'une formation Bafa, et le feeling est directement passé entre nous, on se taquinait, on se mettait toujours en équipe, mais voilà, son ami Alfred, est venu me demander de sortir avec lui, et moi, me sentant un peu forcée, pour ne pas gâcher l'ambiance du groupe, j'ai dit oui, l'erreur à ne surtout pas faire, Gertrude, enfin, c'était vraiment bête de ma part, Alphonse faisait un peu la tête, et on le comprend, et moi j'étais très distante avec Alfred, alors non, on va y revenir, mais quand même, ne sois pas trop dure avec toi-même, la formation s'est donc terminée, dans cette situation inconfortable, et c'est à ce moment là, qu'une amie m'a conseillé ta chaîne, qui s'appelait à l'époque, Utile Futile, mais ma chaîne s'appelle toujours, Utile Futile, mon petit, ah non, peut-être qu'elle est renommée, Nadia Richard, mais dans tous les cas pour moi, ma chaîne elle s'appelle Utile Futile, genre, si tu tapes Utile Futile, tu tombes sur moi, tu vois, enfin voilà, bref, tu m'as donné le courage, de faire ce dont j'avais vraiment envie, car l'amour n'attend pas, oh, ça me fait trop plaisir, j'ai quitté Alfred, oui, il était temps, et puis j'ai rappelé Alphonse, je lui ai fait comprendre qu'il me plaisait, un peu mais pas trop, j'ai allié confiance et complicité, et ça a marché, il est venu chez moi, nous avons passé un grand moment, que tous les deux, nous avons rigolé, puis nous nous sommes racontés des histoires, un petit peu plus personnelles, et il a fini par m'embrasser, oh, j'adore, c'était vraiment beau, comme dans les films, tout ça pour dire un énorme merci, Nad, tu m'as donné le petit coup de pouce, qu'il me manquait pour le rappeler, ça fait maintenant plus de deux ans, qu'on est ensemble, et qu'on s'aime à la folie, gros bisous à toi et toute ta famille, je te souhaite beaucoup de bonheur, hashtag merci Nad, PS moralité, ne pas accepter de sortir avec un mec, juste pour ne pas le vexer, PS moralité 2, les conseils de Nad, marchent même dans la pire des pires de situations, trop mignonne, alors ma chère Trude, merci pour cette histoire, pour ce petit témoignage finalement, et merci surtout à ta copine Germaine, qui t'a conseillé ma chaîne quoi, ça fait plaisir, mais alors oui, pour en revenir à cette histoire là, de je suis sortie avec Alfred, parce que je voulais pas le vexer, et que je voulais pas casser l'ambiance du groupe, non mais Gertrude, tu te rends compte, c'est là quand même qu'on se rend compte, que l'effet de groupe, est très très pesant finalement, sur nos épaules, tu te rends compte, il t'a demandé de sortir avec lui, t'avais pas très envie de sortir avec lui, d'ailleurs t'en avais pas du tout envie, puisque tu chinais Alphonse, et pour ne pas casser l'ambiance du groupe, t'as dit oui, mon dieu mais la pression qui pesait sur tes épaules quoi, dans tous les cas, toi qui regardes cette vidéo là, si jamais un jour, tu te retrouves dans cette situation, ou pire, si tu es actuellement dans cette situation, déjà tant mieux, tu tombes au bon moment sur cette vidéo, mais si tu n'as pas envie de sortir avec quelqu'un, tu sors pas avec cette personne, et quelles que soient les culpabilisations, que tu as en tête du style, putain ça va pourrir l'ambiance, putain il va être triste, putain il va faire la gueule, ou j'en sais rien, on est quand même sur une histoire de consentement là, si tu n'as pas envie de sortir avec quelqu'un, tu ne peux pas te forcer, et la personne peut encore moins te forcer, à sortir avec lui ou avec elle, et ce, quelle que soit la façon, dont cette personne peut essayer de te forcer, que ce soit par la culpabilisation, que ce soit par la force physique, que ce soit par n'importe quel autre moyen, non, non, et non, on ne force pas qui que ce soit à sortir avec soi, et soi-même, on ne se force pas à sortir avec quelqu'un, déjà, parce que, de toute évidence, si tu te forces à sortir avec quelqu'un, ça ne va pas fonctionner, pourquoi ? Parce que si tu commences par te forcer, c'est que ça merde dès le début, et comme Mamie Nadia aime le dire si souvent, si ça merde dès le début, c'est que ça va merder tout du long, toi-même tu sais, donc non, on ne se force pas, parce qu'on sait que ça ne va pas fonctionner, et en plus on sait qu'on ne va pas kiffer, et puis en plus, tout simplement, parce qu'on se respecte soit ses envies et ses valeurs, si tu n'as pas envie de sortir avec quelqu'un, tu ne te forces pas, point, bah. Maintenant, ma chère Trude, là où tu as bien fait, c'est que, bon, quand cette histoire de Bafas est terminée, hop, tu l'as largué, le petit Alfred, et en même temps, il était temps, parce qu'il ne fallait pas non plus qu'il se fasse trop de films, pauvre garçon, et tu as bien fait d'appeler Alphonse derrière, je ne sais pas si tu lui as expliqué les choses ou pas, après, je t'avoue que moi, à la place d'Alphonse, je ne sais pas si les arguments du je me suis sentie obligée pour l'ambiance du groupe auraient été réceptibles, réceptifs, recevables, dans ma tête, mais l'important, c'est qu'il a accepté, il a compris, vous avez pu vous mettre ensemble, et vous êtes ensemble depuis deux ans, quoi, trop cool, félicitations, je suis trop contente pour vous, on passe à l'histoire suivante. Non mais, la mignonnerie à l'état pur, coucou Nad, je suis une Gertrude de 14 ans, et avant de voir tes vidéos sur ce qu'il ne faut surtout pas faire en séduction, j'allais voir mes crushs, je leur disais que je crushais sur eux, et je faisais chewing-gum H24, c'est trop mignon, après ta vidéo, je me suis rendu compte de ma lourdeur, et du coup, tout va mieux, je fleurte pas mal avec un mec depuis, et j'espère que ça va bien se terminer, continue tes vidéos, elles sont géniales, tu nous aides énormément, gros bisous, hashtag merci Nad, c'est trop chou, alors moi, j'espère même pas que ça va bien se terminer, j'espère que ça va bien continuer avec ton crush du coup, parce que, effectivement, toujours dans cette histoire du un peu mais pas trop, finalement, comme je le disais, l'art de la séduction, c'est faire comprendre à l'autre qu'il ou elle te plaît, donc c'est très bien d'aller dire à ton crush, bon bah voilà, je crush sur toi, mais faire le chewing-gum H24, bah non, effectivement, c'est littéralement de la lourdeur, pourquoi je vais t'expliquer en détail, même si je l'ai déjà expliqué un milliard de fois, mais j'adore parler de séduction, tout simplement parce que, en fait, à partir du moment où tu annonces à quelqu'un que t'es en crush sur cette personne, que cette personne te plaît, il se passe quelque chose dans le cœur, dans l'esprit, dans la tête de la personne, il se passe un petit tremblement de terre en mode, ah bon, je te plaît ? Quelque chose qui fait que, oh waouh, ça fait tellement plaisir, tu me renvoies une image si positive de moi-même que, oh, j'ai envie de passer un peu de temps avec toi, donc à ce moment-là, une fois que t'as lâché l'information comme quoi la personne te plaisait, en fait, tu n'as pas besoin de coller la personne, pourquoi ? Parce que, en principe, dans 80% des cas, à peu près, les 20 autres pourcents des cas étant, vraiment, la personne n'est pas du tout intéressée par toi et pas du tout attirée physiquement par moi et donc ce sera mort, généralement, ça va faire que la personne a envie de venir passer un peu de temps avec toi, pourquoi ? Parce que, encore une fois, comme tu as donné cette information comme quoi la personne te plaisait, et ben, dans tes yeux, la personne se sent bien, se voit bien, c'est flatteur en fait, et donc la personne a envie de passer du temps avec toi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si, une fois que t'as lâché l'information comme quoi la personne te plaisait, tu la colles ? Et ben, tu ne laisses pas du tout le temps à tout ça de grandir dans son esprit, tu ne laisses pas le manque s'installer parce que, normalement, naturellement, à partir du moment où tu lâches l'information comme quoi la personne te plaît, il y a un manque qui se crée en mode « Ah, mais pourquoi tu t'en vas ? Du coup, j'ai envie de passer du temps avec toi. » Et si tu colles la personne, ben, le manque ne se crée pas. Et si le manque ne se crée pas, la séduction ne prend pas. Mais vraiment, c'est scientifique, c'est mathématique, c'est une recette de cuisine, le délire. À partir du moment où t'as dit à la personne « Tu me plais », laisse-lui un tout petit peu d'espace, t'inquiète pas, que normalement, elle va revenir, encore une fois, sauf si, physiquement ou intellectuellement, tu ne lui plais pas du tout et que vraiment, c'est mort. Mais à partir du moment où il y a ne serait-ce qu'une toute petite chance, la personne va avoir envie de venir passer du temps avec toi. Donc, aucun besoin de coller la personne, surtout pas. Que ce soit par message ou en vrai, fais-toi désirer un petit peu. Va passer du temps, évidemment, avec cette personne quand t'en as envie, mais pas tout le temps. En fait, simplement, comporte-toi de façon ultra naturelle. Ne colle pas la personne et tu vas voir, ça va trop bien fonctionner. Donc, trop contente pour toi, ma Gertrude, que tu aies compris ce trick-là. Donner l'information comme quoi, le crush te plaît, pas de problème. Le collège 24, non, surtout pas. Un message d'espoir pour toutes celles et ceux qui se disent « Ah, mais personne veut de moi ! » L'histoire de Gertrude. Hello, Nad ! Il y a trois ans, je regardais tes vidéos un peu désespérées parce que je n'arrivais pas à trouver quelqu'un et je n'avais pas du tout confiance en moi. Et alors, je te rassure, dans les gens qui suivent mes vidéos, tu étais loin, très loin d'être la seule. J'avais l'impression que personne ne s'intéressait jamais à moi. Entre parenthèses, en plus, j'avais été harcelée au collège parce que j'étais plate et il y a trois ans aussi quand j'étais en seconde. Donc forcément, je ne savais pas draguer mais en écoutant tes conseils, j'ai petit à petit ouvert les yeux au sens propre. En effet, j'ai commencé à essayer de faire des eye contact. Ah, le fameux eye contact, on adore ! Tout simplement, si on fuit le regard des autres, jamais on ne pourra avoir une connexion dans le regard. Effectivement, c'est QFD. et j'ai fini par être à l'aise. J'ai rencontré quelqu'un et nous sommes sortis ensemble pendant six mois. On s'était beaucoup dragués par message avec la période du confinement. Et aujourd'hui, nous ne sommes malheureusement plus ensemble mais c'était simplement parce qu'on ne se correspondait pas. Mais ainsi va la vie. C'est comme ça qu'on apprend et que l'amour finit par nous tomber dessus. Merci Nad, sincèrement, hashtag merci Nad. Oh, ça me fait trop plaisir ! En fait, j'adore vraiment ce genre d'histoire parce que ça m'arrive très souvent, notamment dans mes rendez-vous sur mon site utile futile, d'avoir des gens qui me disent bon bah voilà Nad, j'ai 23, 25, 27, 30 ans, je suis encore jamais sortie avec personne, je sais pas comment faire, je sais pas ce qui cloche chez moi. Et en fait, très simplement, à partir de ce moment-là, quand je commence à discuter avec les gens, je comprends tout de suite ce qui va pas. Très souvent, c'est un problème de confiance en soi, c'est un problème de code, que ce soit dans les rapports sociaux, que ce soit dans la séduction ou dans les deux, c'est très souvent, encore une fois, couplé avec la confiance en soi. Et en fait, régulièrement, le souci, c'est que ce sont des personnes qui n'ont jamais vraiment osé se lancer, ce sont des personnes même qui parfois ont eu l'occasion de faire leur premier bisou, de faire leur première fois, mais qui ont eu tellement peur qu'elles ont pris leur jambe à leur cou, et du coup, à force de discuter, ils prennent confiance en eux et hop, quelques semaines, quelques mois plus tard, alors que ces personnes n'étaient encore jamais sorties avec personne, ils me rappellent ou ils me renvoient un petit message en me disant putain ça y est Nad, je suis en couple, je suis trop contente, je suis trop contente et tout. Et dans ce moment-là, je me dis mais merveille, je suis tellement heureuse, ça me rend tellement happy tu sais, de se dire putain mais c'est pas possible, j'intéresse personne, je ne plais à personne, alors qu'en fait, c'est toujours forcément faux, on intéresse toujours quelqu'un, c'est juste que parfois on intéresse des gens qui sont tellement timides qu'on ne le sait pas, on ne le voit pas, et parfois on intéresse vraiment des gens qui même sont pas forcément très timides, mais on est tellement convaincu dans sa tête que bah non, de toute façon, on n'intéresse pas les gens, on manque tellement de confiance en soi en fait, que bah du coup, on ne le voit pas. Tu sais, c'est très facile hein, de se mettre des œillères devant les yeux, c'est très facile de se raconter des histoires et d'y croire, que ce soit dans un sens comme dans l'autre, donc dans tous les cas, si jamais toi aussi t'es dans cette situation que tu te dis ah mais personne ne veut de moi, etc, alors déjà arrête surtout de dire ça parce que c'est vraiment la pire des phrases anti-sexe, prends confiance en toi et rends-toi compte que non c'est pas vrai, y'a pas personne qui veut de toi, mais si tu veux qu'on veuille de toi, déjà commence par assumer d'exister, commence par faire des petits eye contact comme Gertrude le racontait, commence par assumer ce que tu veux et ça je t'assure que c'est un très très bon premier pas mais prendre confiance en soi, s'aimer soi-même, se rendre compte que bah ouais grave, je mérite en fait, moi aussi j'ai le droit de vivre ces choses-là, c'est une phrase bateau, ça peut paraître anodin, blablabla, mais dans tous les cas, peu de gens font réellement ce travail de se dire moi aussi j'ai le droit, moi aussi c'est ce que je veux et à moi aussi ça va m'arriver en fait, parce que c'est possible et surtout le fait d'arrêter de se répéter ces phrases négatives comme des mantras du style personne s'intéresse à moi, de toute façon je suis trop moche, de toute façon je suis trop nulle, si t'arrêtes de te répéter ça et que tu te répètes plutôt que toi aussi t'as le droit qu'à toi aussi ça va t'arriver et que c'est n'est qu'une question de temps, tout à coup ça va faire pencher la balance, essaye juste, tu verras. Une Gertrude qui est vraiment sortie de sa zone de confort et ne serait-ce que pour ça j'ai tellement envie de la féliciter, je te lis l'histoire. Hello Nad, il y a quelques mois j'ai suivi tes conseils, j'ai fait le premier pas avec un garçon sur lequel je crushais, wouh, bravo ! Moi la grande timide, j'ai envoyé un message pour lui proposer d'aller boire un verre et je sais déjà à quel point c'est difficile de le faire quand t'es pas trop timide mais alors quand t'es timide je ne peux que imaginer la montagne que c'est donc bravo, félicitations ! Après plusieurs semaines d'attente et d'espoir parce qu'il regardait mes stories malgré le fait qu'il ne me suivait pas sur Insta, il m'a répondu qu'il était flatté mais qu'il était gay et qu'il était en couple. Ah forcément, écoute, s'il n'est pas intéressé par les filles, il n'est pas intéressé par les filles et puis en plus il était en couple. On a quand même été boire ce verre en toute amitié et puis ça s'est arrêté là. On peut se dire que c'est triste comme histoire mais en vrai, je suis juste contente d'avoir pour une fois réussi à trouver le courage d'aller au bout. Moi la grande timide donc au final, je ne vois pas ça du tout comme un échec. Hashtag merci Nad. Mais tu as raison, mais Gertrude, c'est très loin d'être un échec. Tu sais, moi c'est toujours, toujours, toujours ce que je répète. À partir du moment où tu as pris la peine de faire un pas vers l'autre, à partir du moment où tu as pris la peine simplement d'aller chercher ce que tu voulais, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, non, effectivement, ce n'est pas un échec. Parce que si ça fonctionne, trop cool, ok, on est contents, mais si ça ne fonctionne pas, dans tous les cas, tu as appris quelque chose. Tu sais, c'est cette merveilleuse phrase je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Mais c'est vrai, le fait que tu aies osé sortir de ta zone de confort, que tu aies osé proposer un verre à un mec qui te plaisait, mais tu sais, même si bon, pour le coup, il était gay et puis en plus il était en couple donc de toute façon, la réponse était non, quelles que soient les raisons intérêts. Et d'ailleurs, le fait d'avoir une réponse à la question de est-ce que je peux sortir avec ce mec ou pas, c'est de toute façon dans ton intérêt que la réponse soit oui ou non. Parce qu'encore une fois, si la réponse est oui, bon bah trop cool, vous êtes ensemble. Et si la réponse est non, et bien tu peux passer à autre chose, c'est quand même un gain de temps. Parce que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont très malheureux en amour, au lieu de se concentrer sur des histoires qui potentiellement peuvent fonctionner, ils restent concentrés sur des histoires qui ne vont pas fonctionner. Ils restent québlots parce qu'ils n'ont pas la réponse, ils n'osent pas la demander ou alors ils se doutent de la réponse et du coup, ils ne veulent surtout pas la demander. Bref, ils restent québlots comme ça. Donc tu as eu raison, ma Gertrude, félicitations d'avoir osé parce qu'encore une fois, je sais à quel point ce n'est pas facile et ce, même quand tu as confiance en toi. Donc bravo, merci pour cette histoire et on passe à la suivante. Oh waouh, le message de la sagesse. C'est une Gertrude qui a suivi un des nombreux conseils que j'ai l'habitude de donner mais je pense que ça fait partie des conseils les plus difficiles à suivre. Je te dis sur une histoire, tu vas comprendre. Coucou Nad, je voulais te remercier parce que grâce à toi, j'ai eu la force de quitter mon copain alors que nous étions pourtant encore amoureux. Tellement, tellement difficile. En effet, il ne remplissait plus mes besoins essentiels depuis plusieurs mois. Les besoins essentiels, c'est les besoins dont tu peux juste pas te passer. Je vais y revenir, je vais te refaire ma petite définition des besoins essentiels parce que c'est vraiment une notion pour le coup essentielle. Il m'accordait de moins en moins de temps, il me donnait l'impression d'en discuter pour arranger la situation. Rien n'a changé. C'est difficile de renoncer à une source d'amour et d'affection, surtout quand on est un gros bisounours comme moi. Oh, comme je te comprends. Mais tu me fais espérer que quelque part, il existe quelqu'un qui m'attend et qui est vraiment fait pour moi. Hashtag merci Nad. Mais alors, vraiment ma Gertrude, bravo pour ton courage parce que quand on est un bisounours et qu'en plus, on est amoureux de la personne avec qui on est en couple, l'idée de quitter cette personne simplement parce que cette personne ne nous apporte pas ce dont on a besoin, c'est très difficile parce que très souvent et notamment les bisounours, notamment les personnes qui manquent de confiance en elles, super, merci les travaux, au lieu de faire passer soi et ses besoins essentiels d'abord, on se contente du peu qu'on a parce qu'on se dit c'est mieux que rien et en fait, c'est la pire des erreurs encore une fois, notamment pour les bisounours et les gens qui manquent de confiance en eux de se dire non mais c'est mieux que rien, là au moins j'ai des bisous, j'ai des câlins, alors c'est vrai que bon, j'ai pas l'impression d'être une priorité voire pas du tout, il m'apporte pas suffisamment d'amour etc mais au moins j'en ai un peu et c'est exactement ce que je disais dans la question précédente quand je disais que souvent les gens restent québlos avec la mauvaise personne et du coup, forcément quand t'es québlos sur la mauvaise personne, qu'est-ce qui se passe ? Il peut bien y avoir une, deux, trois, quatre bonnes personnes qui te correspondraient et qui te passent sous les yeux, comme t'es pas disponible émotionnellement, et bah elles passent et du coup tu restes avec la mauvaise personne donc vraiment, pour ça ma Gertrude, bravo. Je voulais juste revenir sur la notion de besoins essentiels parce que je me rends compte que j'en parle pas non plus dans toutes mes vidéos, pour moi tes besoins essentiels ils te sont propres donc vraiment ça dépend de chaque personne mais typiquement par exemple si tu fais partie des bisounours comme moi, tes besoins essentiels ça va être de recevoir beaucoup d'amour, de pouvoir en donner aussi et qu'il soit reçu parce que c'est important, ça va être beaucoup de présence, beaucoup de communication, enfin bref les bisounours quoi. De l'autre côté il va y avoir d'autres personnes qui vont être plus indépendantes pour lesquelles les besoins essentiels justement ça va être cette indépendance là, le fait qu'on leur laisse de l'espace. On a tous et toutes des besoins essentiels différents qui nous sont propres et en fait les besoins essentiels ce ne sont pas des caprices, ce sont les éléments dont on ne peut simplement pas se passer au quotidien lorsqu'on est en couple parce que quand tu es en couple il faut pas oublier que l'idée encore une fois c'est de s'apporter des choses l'un l'autre pour se tirer vers le haut mais si la personne avec laquelle tu es en couple ne t'apporte pas ce dont tu as besoin bah forcément ça fonctionne pas en fait et bien entendu tu peux te mettre des oeillères et te dire non mais c'est pas grave je suis un gros bisounours mais je suis pas sa priorité et puis cette personne me donne pas suffisamment d'amour c'est pas grave au moins je suis pas toute seule tu peux te dire ça mais la réalité c'est que on peut vivre sur ses réserves d'amour peut-être quelques semaines quelques mois peut-être même quelques années si t'en avais beaucoup mais au bout d'un moment t'es à sec tu pète un plomb t'es trop malheureux ou malheureuse tu tombes en dépression t'arrêtes de manger et tu meurs d'amour littéralement donc c'est pas la meilleure des choses à faire et là ma Gertrude quand tu m'expliques que toi gros bisounours qui étais encore amoureuse de son mec t'as regardé la situation et tu t'es dit oh waouh cette personne ne remplit pas ou plus mes besoins essentiels je ne suis pas heureuse dans cette relation même si je suis amoureuse de lui donc je pars mais bravo bravo parce que c'est tellement difficile c'est tellement difficile de se rappeler de ce qu'on veut de ce qu'on ne veut pas de ce dont on a absolument besoin de respecter ça et de le faire respecter de se faire passer soi en premier en fait tout simplement c'est hyper difficile parce que tu sais on fait pas d'omelette sans casser des oeufs là c'est littéralement ça ton omelette c'est ta vie parfaite ton couple parfait et il a fallu casser un sacré oeuf qui est pour le coup ta relation avec ce mec là dont t'étais amoureuse pour pouvoir peut-être un jour trouver ton omelette quoi bon je vais un peu loin dans ma métaphore mais t'as compris et je t'assure que la personne qui te correspondra qui remplira tes besoins essentiels existe évidemment et pour la trouver tu avais évidemment besoin de te séparer de ce garçon qui ne remplissait pas tes besoins essentiels donc après évidemment il faut un petit peu de temps pour faire ton deuil de la relation etc mais tu vas le croiser ce garçon tu vas le croiser j'y crois et merci pour cette histoire et bravo pour ton courage alors si je m'attendais à ça c'est une suite d'histoires qui est déjà passée dans une de mes vidéos tu vas comprendre hello nad j'ai suivi tes conseils suite à ta première vidéo sur problème dans mon couple donc si jamais tu te souviens pas c'est une série de vidéos que j'ai faite qui s'appelait cauchemar dans mon couple je crois donc apparemment c'est la première vidéo j'étais la toute première histoire la fille qui trompait son mec ok bon comme ça tu sais première histoire de la première vidéo cauchemar dans mon couple au final suite à ta vidéo j'ai tout avoué à mon copain comme tu me l'avais conseillé et je lui ai dit que je ne voulais plus être avec lui bravo c'est bien parce que effectivement si tu trompes ton mec bon bah c'est ce qu'il faut faire tu le quittes enfin ça dépend des circonstances mais t'as compris je me suis tout de suite après remise en couple avec le garçon avec qui j'avais trompé mon mec et ça va faire maintenant un an qu'on est ensemble et d'ailleurs tout se passe très bien entre nous et bah trop bien trop cool bravo pour vous mon ex s'est lui aussi remis en couple assez vite avec ma meilleure amie what the fuck en tout cas merci pour tes conseils continue ce que tu fais hashtag merci nad et bah tu vois ma Gertrude j'aurais pas misé là dessus parce que moi tu vois d'une manière générale je t'aurais plutôt dit bon bah écoute si tu veux plus être avec ton mec quitte le mais prends ton temps avant de te remettre avec un nouveau mec etc histoire de faire ton deuil de ta relation bon vous vous êtes remis ensemble tout de suite ça a fonctionné trop cool et alors ton ex qui se met en couple avec ta meilleure amie je sais pas comment tu l'as pris bon cela dit t'es pas vraiment en position de faire la gueule tu vois mais euh à ta place ça m'aurait fait un petit pincement au coeur je pense mais écoute l'important c'est que vous soyez tous heureux et épanouis et j'ai l'impression que c'est le cas donc tant mieux et ravie d'avoir pu vous aider là dedans on termine avec une Gertrude qui a suivi mes conseils suite à une rupture hello Nat j'espère que tu vas bien ça va très bien merci je suis passée dans la vidéo rupture j'ai trop mal il y a bientôt deux ans ok à l'époque ce qui m'a le plus aidée c'était de faire la démarche de parler de ce qu'il s'était passé avec mon ex alors effectivement j'ai souvent tendance à conseiller ça si t'es trop kéblo il y a un moment tu peux aussi parler avec ton ex tes conseils et la bienveillance des commentaires m'ont aussi fait beaucoup de bien ah je ne suis pas la seule à aider vous aussi avec vos commentaires ça fait du bien le conseil qui m'a le plus aidée dans ta vidéo c'est le fait que le temps guérit toutes les blessures avec le temps on va tout s'en va c'est vrai hein c'est ouf le premier confinement a étiré le temps et il m'a bien permis de faire le deuil de la relation aujourd'hui je suis en couple avec mon meilleur ami depuis un an et demi tu m'étonnes que je crois pas à l'amitié homme-femme arrêtez de sortir avec mon meilleur ami j'y croirai un jour hein après un petit passage sur une application de rencontre en sortant du confinement j'ai réalisé que c'était la personne parfaite pour moi et donc je me suis lancée dans l'aventure pour le conquérir pour la faire courte je lui plaisais déjà depuis longtemps donc je ne partais pas de rien mais j'ai quand même un petit peu ramé nous sommes très heureux ensemble et construisons une relation saine hashtag merci nad mais ça ça fait plaisir ma Gertrude je suis tellement contente pour toi parce que c'est vrai que quand tu sors d'une rupture comme ça et tu sais t'as toujours l'impression quand tu sors d'une rupture que tu retrouveras plus jamais personne que personne t'aimera que tu n'auras plus jamais quelqu'un comme l'autre et effectivement et pour cause tu ne retrouveras jamais quelqu'un comme l'autre c'est plutôt une bonne chose puisque comme ça n'a pas fonctionné l'idée c'est de retrouver quelqu'un de différent mais bon l'idée de faire son deuil etc c'est vrai que c'est très compliqué donc je suis très contente d'avoir pu t'aider là dessus et trop cool si maintenant tu es heureuse avec ton meilleur ami depuis un an et demi finalement ça veut dire que t'auras mis 6 mois à te remettre de cette rupture 6 mois ça me paraît être un temps tout à fait raisonnable c'est pas trop long c'est pas trop court et maintenant tu es heureuse et amoureuse avec quelqu'un qui te correspond et c'est merveilleux c'est une super nouvelle voilà je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur vous avez suivi mes conseils merci à toutes et à tous d'avoir été si nombreux à réagir à me raconter vos histoires et les conseils que vous avez suivis de mes vidéos ça fait toujours trop plaisir j'aime vraiment trop tourner ces vidéos donc j'espère que ça t'a plu si t'as kiffé n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube comme ça tu louperas aucune de mes prochaines vidéos pour pouvoir participer aux prochaines vidéos tu le sais du coup c'est sur Instagram que ça se passe donc tu n'as qu'à venir me suivre et surtout il faut que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer une vidéo et c'est à ce moment là qu'il faut m'envoyer ton histoire par message privé comme je t'attends de sa présence sur Instagram et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi de ton histoire d'amour d'amitié de confiance en toi mais que ça reste privé donc que ça ne passe pas en vidéo figure-toi que c'est possible j'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit au téléphone ou en visio selon ce que tu préfères selon ce qui te met le plus à l'aise dans tous les cas si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'as peur ou quoi que ce soit de me déranger ou j'en sais rien sache que tu ne me déranges pas c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir un rendez-vous donc tu n'hésites pas utilefutile.fr le lien est dans la barre de description je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée tu le sais depuis le temps ce sont les abonnés de Diamant ils sont là pour me soutenir c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5€ par mois ou plus d'ailleurs si tu veux et que tu peux n'hésite pas et moi pour les remercier de tout ce soutien je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble je leur fais régulièrement des live Facebook exclusifs rien que pour eux et tu l'auras compris tout le monde est très gentil très accueillant très bienveillant donc pareil si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas que t'as peur ou quoi que ce soit surtout tu n'hésites pas tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant tout ceci étant dit merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo je te fais des très très gros bisous ciao